Depuis sa sortie de prison, bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que le patron de la cellule de communication de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, a pris ses distances avec le parti de Célou d'Alain Diallo. Ce que dément l'ancien député uninominal de l'abbé Célou Baldé, coordinateur des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays, assure qu'aucun différent n'oppose son parti à Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal est à Conakry, il participe aux activités du parti. On s'est quitté avant-hier au domicilie du président de l'UFDG à l'occasion du mariage de Nadia. Avant cela, nous y étions ensemble, indique l'ancien député d'Alpha Condé dans l'émission Mirador. Ce proche de Dallin reste ferme et catégorique. Jusqu'à accent grave preuve du contraire, Ousmane Gawal Diallo n'a pas démissionné de l'UFDG. Je ne suis pas au courant d'une brouille entre l'UFDG et Ousmane Gawal Diallo. En ma connaissance, Ousmane Gawal n'a pas quitté les rangs de l'UFDG, coupe-t-il court. À la question de savoir un quelconque rapprochement d'Ousmane Gawal Diallo avec les nouvelles autorités du pays, Célu Baldé répond « Je n'en sais rien ». Pourtant, dans la matinée de ce mardi, des photos publiées sur la toile montrent Ousmane Gawal Diallo devant la rentrée du palais Mohamed V, quartier général de la junte au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada